Pourquoi ne pas faire ça pas d'enfant ? Quand il est au courant, puisqu'il avait aussi une vie, mais il n'était pas marié à la fille, quand il constate que j'ai un retard, il me dit, je ne veux pas que tu sauves, enlève cette grossesse. Il dit non, si j'ai souffert avec l'inné, pourquoi ne pas, je peux toujours souffrir avec la douxienne. Il me dit non, je ne veux pas que tu sauves. Je dis, ah, il est cis, c'est comme ça que j'enlève la grossesse. Parce que j'enlève la grossesse, cela n'a même pas mis long. Trois mois après, je tombe en coincide de lui. Il me demande à l'inné encore, je lui dis non. Si tu veux, tu pars, je vais m'en occuper toute seule. C'est comme ça que je suis. Quand il va dire à sa femme qui est à la maison, que j'ai communé des gars, Lucie est enceinte. Sa femme lui dit, dis-moi que Lucie est enceinte et le père a fui et que tu veux l'aider. Il dit non, c'est moi le père. Sa femme dit, ok, comme il allait être ainsi, mieux que son père. On est resté deux mois, trois mois, quatre mois, à cinq mois le gars tombe malade. Ah bon ? Quand il tombe malade, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Sept mois de grossesse, il décède. Il décède. La parole de la femme. Donc, moi, je suis celui-ci. Il ne boit pas, il ne fume pas, il est orphelin. Je me dis, Dieu a envoyé pour moi. C'est comme ça que je me consacre sur lui. On reste un an, deux ans, trois ans, je dis, ah. Ça veut dire que Dieu a envoyé ma part. Il n'avait pas encore sorti ses griffes. Je suis au jour, je l'appelle. Un jour, je l'ai appelée. Allô ? C'est une femme qui répond. Allô, oui, bonjour, bonjour. S'il vous plaît. Le propriétaire du téléphone n'est pas là. Il n'est pas là. Vous savez qui ? C'est sa femme. Je vous jugeais, j'avais envie de chier, envie de pisser. Donc, je ne savais même pas ce que je voulais. J'ai eu la chair de projet. Depuis trois ans, le gars, c'est à une fille. Je pars là-bas tout le temps. Je n'ai jamais vu des appels bizarres. Donc, le gars faisait quoi ? Quand je pars là-bas, il éteint son téléphone. Si je ne sais pas ce week-end là-bas, il éteint de vendredi à dimanche ou lundi, c'est éteint. Ou bien, il dit à ses copines que je ne suis pas dans la ville. Elle m'appelait par le numéro, elle ne va pas passer. C'est ce que moi, je n'avais pas pris la peine de remarquer. Comme ça que, elle me dit, je suis sa femme. Je dis, ok, quand tu es sa femme, je lui dis que sa vraie femme a appelé. J'ai raccroché. J'attends, toute la journée, il ne le rappelle pas. Toute la journée, il ne le rappelle pas. Il dit, je rappelle encore une soirée. La même fille décoche encore. J'ai dit, maman, il n'est toujours pas là. Il est là, mais il ne veut pas te parler. Il dit à la fille, ne me fais pas arriver là-bas. Elle dit, c'est même ce que je veux. Je lui dis, que tu as la chance parce que je fais à manger à mes enfants. J'allais te trouver là. Elle dit que je t'attends. J'ai raccroché le téléphone. Le lendemain, j'avais le tournage. On avait le tournage en projet Ecole à la CIATV. Je suis parti. On est rentré à 23h. 23h, j'ai pris ma robe pour partir là-bas. C'est ça, elle m'avait déjà quand même appelé que les filles ont bagarré ici chez toi. Il y a une qui est enceinte et une autre. Elle arrive. Tu veux te laver ? Je dis non. Tu veux manger ? Je dis non. C'est que tu connais un gono, un gono, Laetitia. Laetitia est enceinte, où tu veux. Le lendemain, je me suis lévé. Je vais aller prendre mon bain parce que j'avais un tournage. C'est comme ça que, étant aux toilettes, j'aperçois une fille qui descend. Passe, 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 passe. Je dis que la fille, c'est sûr qu'elle part chez moi. C'est sûr que c'est la fille qui m'a répondu au téléphone. Mon intuition ne me trompe pas. J'ai fait l'oreille comme ça. Ma porte fait « wow ». Elle dit « ok ». Je voulais attacher mon panne jusqu'ici. Je dis « il faut que je m'habille bien. Je m'habille normalement parce qu'on ne sait jamais. C'est comme ça que je me suis habillée. Je suis arrivée. Elle ne s'est pas arrêtée au salon. Elle est en cas exactement dans la chambre. J'ai accroché la sévite. Je dis « bonjour ». Elle dit « bonjour ». J'accroche la sévite. Je suis revenue au salon. Comment ma mère dit que c'est elle qui est enceinte ? Je suis revenue au salon. J'ai enlevé les couteaux parce que le réflexe de la forme enceinte, c'est le couteau. J'ai enlevé tous les couteaux qu'il y avait au salon. Je suis partie. Caché dehors. Je suis revenue. Lucie, voici Laetitia. C'est elle qui t'a répondu hier au téléphone. C'est elle qui est partie avec ma puce. Machin, un truc. Je vais porter mes babouches qu'il y avait au sol comme ça. Elle me dit « ma chérie, excuse-moi, sont tes babouches ? » Je dis « oui ». Il y avait mon kaba dans le sac. Je vais porter « c'est ton kaba ? » Je dis « hé hé ! » Il m'avait dit que c'est le souvenir de sa mère que quand il voit le kaba, c'est les babouches-ci. Il pensait seulement à sa mère. En tout cas, ma chérie, on n'a pas un problème. Mais comme je suis enceinte, là, je veux qu'il s'occupe de moi. Je demande à la fille que tu as déjà accrochée. Elle me demande quand même une question. Je lui dis « non, je n'ai jamais accroché. » Elle me dit « vraiment, c'est que tu as vu ? Comment j'ai réagi comme ça ? Parce que tu sais que les femmes enceintes ou les femmes enceintes ? Ce sont les caprices des femmes enceintes. » Je lui dis « ok, avec madame à côté. » Moi, je n'ai pas réussi à entrer, je me suis changée. Je suis venue à la cuisine faire des travaux. Quand je regarde la fille avec les babouches que je n'avais au fait, je lui dis « viens un peu. » Je te donne cinq minutes. Si la fille-là encore mes babouches que je t'avais acheté au pied, tu vas voir ma folie. Peut-être que je n'ai jamais montré ma folie, mais tu as cinq minutes. « Oh, tu es toujours comme ça ! » C'est le quoi ? Je lui dis « cinq minutes. » Je commence à y raconter. C'est comme ça que ça n'a pas fait même deux minutes qu'il y a revenu de mes babouches. Je lui dis « ok, c'est bon, vous pouvez rester. » Maintenant, on reste là. Après, vous revenez du village. On revient du village. Ma famille dit que pourquoi tu vois tu avais deux filles-là. C'est comment ? Il dit que les deux filles-là, moi, je me cherche encore et moi, je n'ai même pas encore trouvé ma femme. Comme c'était une première, je n'ai pas voulu mal parler. J'ai dit « mais attends, tu amènes les filles de toi dans ton village et tu dis que tu te cherche encore. Qu'est-ce qu'on fait donc ici ? » Il dit que c'est ce que j'ai dit. C'est comme ça qu'on remonte en vie. En remontant, la fille n'avait même pas de CNI. J'avais mon acte et m'ont récépissé. C'est comme ça que je donne mon acte à la fille. J'ai dit « bon, si on te dérange, donne l'acte-là. Je m'en remonte mon récépissé, moi, je passe et on arrête la fille. » Elle ne connaissait même pas le nom qui était sur l'acte. Bon, c'est quand même en sortie. C'est comme ça qu'on est revenus. On arrive à Yaoundé. Il m'appelle, il me dit « maman, je voulais te dire quelque chose. La fille que tu vois-ci a le même caractère que toi. Non, je ne sais pas. Si elle bat la fille, elle va mourir. Je ne sais pas si tu peux accepter qu'on reste à trois. » J'ai dit « je n'ai pas de problème. Je suis toujours dans le milieu de ton âge. Ça veut dire qu'elle te gère en semaine et moi, je viens te gérer le week-end. C'est comme ça qu'on commence à fonctionner. La semaine, je suis là. La semaine, je suis là. Le week-end, je suis là en semaine. Elle est là. La fille ne travaille pas. Le gars ne travaille pas. Je travaille. J'étais hôtesse à Gaussier. C'est comme ça que j'ai rachetaillé la maison tout le temps. Tout le temps. Jusqu'au jour, la fille me dit qu'il y a un réseau brassieré et on paye 11 000. Elle travaille là-bas. Les frères, elle aussi, c'est 11 000. J'ai dit « ah, 11 000, c'est quoi ? » J'avais une petite cotisation que j'avais bouffée. Je lui ai dit « ma petite, si tu es bien, je suis bien. Je sais qu'arriverai là-bas au brassieré, tu vas aussi m'y amener. » Donc finalement, on la prend au brassier et elle commence à travailler. C'est comme ça qu'elle commence à travailler. Elle a commencé à bousser, à porter les habits. Elle me traitait à du n'importe quoi. C'est un ex qui m'a donné ça. Quand elle ne reste pas derrière, elle dit « moi, je ne veux pas manger la viande d'ici. » C'est le chef de Lucie qui lui a donné ça. Je ne suis pas au courant. Ou bien quand elle rentre, « il y a un monsieur qui m'a gragué la voie-ci son numéro. Moi, je ne voulais même pas le monsieur là. » Elle a commencé à monter les coups. Je lui ai dit « ma petite soeur, on ne dit pas toi à l'homme. Tu ne sais pas, tu peux dire, mais il peut prendre ça mal. Car elle reste avec son mari. Lucie, quoi que tu m'as monté contre toi ? » Elle me dit qu'on ne dit pas toi à l'homme. Elle a commencé les montages, les montages jusqu'aujourd'hui. Elle m'a demandé de partir. Il m'a appelé. Il me dit « je veux que tu inscrives les enfants. » Plus que mes enfants venaient à la maison. « je veux que tu inscrives les enfants à ton goulot parce que je n'ai pas encore les pieds au sol. Je m'en sors ou pas. » Et vrai, vrai, il ne s'en sortait pas. Moi, j'ai dit « il a raison. » Mais lorsque sa femme est rentrée, il me dit « je veux que tu partes chez vous parce que ton cœur est encore dehors. Parce que je vois que tu vas encore faire la vie du dehors. Donc mieux tu rends que chez vous. » Je le regarde. Je lui dis « mais c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas les pieds au sol. » Il dit « non, non, va chez vous. » J'ai dit « j'irai. » Première fois, deuxième fois, il me dit la même chose. C'est comme ça que un matin, j'ai décidé. J'ai fait le ménage, j'ai tout rangé. Je lui ai dit « je veux l'agent de taxi. » Mais en demandant j'ai porté mon sac, il l'allait mériter. Chose qu'il n'a pas fait. Je savais qu'en demandant à un taxi, il n'avait pas donné. Il m'a donné l'argent de taxi. J'ai porté mon sac et il n'a pas le tour. Je suis parti. Je me suis dit « bon, ça veut dire que ce n'était pas l'homme de ma vie. » Je suis parti. J'ai fait un mois, deux mois, il est revenu demander pardon. Avec l'amour du maire, je suis revenu. Mais il n'y avait plus mes effets là-bas. Je venais, je partais, je partais, mais ce n'était pas ça. Tu viens aujourd'hui, tu trouvais les grâces sales. Tu viens aujourd'hui, tu trouvais ceci. Et pour ta petite histoire, j'ai fait huit mois avec la fille là, je fais un même lien. On fait ici. Il fait ici, il fait là-bas. Ah bon ? Huit mois. Il fait à gauche, il fait à droite. Donc, après j'ai dit « ouais, je vais te nourrir ici pour toi. » C'est comme ça que je tombe en scène. Je tombe en scène, il se calme un peu. Après, on commence à fonctionner. Après, je commence à me voir où je trouve le sang, notamment, je tombe en scène après. Je vais me nourrir ici pour quoi. C'est comme ça que j'ai dit que j'en ai marre. Je suis partie. Ça, c'est une histoire curieuse. Dis donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour nous ces chers hommes par amour ? Est-ce qu'on ne le fait pas ? Est-ce qu'ils voient même ça, Mento ? Ils sont même contents de l'amour que nous, les femmes, on est dans. Parce qu'on n'aime pas, on aime mal. Comme ça là. Amour très mal vécu. Parce que le gars est clair, c'est-à-dire, dans ce que j'écoute. Elle a commencé avec quand Abdiot du père de sa fille. Même comme le père de sa fille était parti, elle soupçonnait une femme. Elle a dit qu'elle a toujours vécu dans l'ombre d'une femme. Et à un moment donné, là, je ne sais pas comment je me disais ça. Elle a fait la paix avec ça. Ne jamais, devant un homme, lui dit que savoir que je sais qu'il y a une autre, mais je suis là. Vous allez souffrir toute votre vie. Voilà la première. C'est pour ça que c'est normal qu'elle a pris d'un ensemble et fait la bine et fait la bine. C'est pour ça que c'est normal qu'elle veut trouver le travail à sa couépouse. C'est-à-dire d'accepter quelque chose, une fondation anti-relation saine. Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez qu'il y a une autre, ayez la décence, le propre respect de nous-mêmes, de dire non. Parce que les hommes nous prennent beaucoup avec ça. Je suis encore en cours, mais ça va aller. Donne-moi seulement le temps. L'évolution. Non, c'est nous. Je veux dire quoi? L'amour ne se cimentent, les relations amoureuses ne se cimentent pas par l'amour, mais le respect. Ça, là, ils ne vous respectent pas. Et vous-même, à cause de votre dépendance, vous ne vous respectez pas. C'est inadmissible que le bon monsieur couche avec Y et Z. Non. Pourquoi? Il est qui? Il est qui? Et ce que j'aime, c'est que même l'autre était dépendante. Vous êtes toutes là. Ce n'est même pas seulement toi seule. Et je suis sûre qu'il y a d'autres qui ne venaient pas là à la maison, mais qui étaient aussi dépendantes quelque part. Non. Mieux faut être seule que mal accompagnée. Donc, c'est un schéma tellement toxique et qui fait que vos filles, vous avez des filles, lorsqu'elles voient ça, elles restent qu'elles reproduirent la même chose que les hommes sont bordels. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.